Merci beaucoup, c'est vraiment un honneur pour moi et pour la Fondation Holot ce soir de recevoir ce prix. Merci à la SPQ de nous avoir, de nous récompenser en fait pour ce projet-là qui était quand même de grande envergure. On a travaillé environ deux ans sur tout ce projet rassembleur-là. Donc, c'est un projet qui entoure la rédaction d'un cadre de référence, le déploiement de celui-ci également. Puis, c'était vraiment pour mettre de l'avant tout le suivi holo qui se fait pendant les mille premiers jours de vie de l'enfant, donc pendant la grossesse et ses deux premières années de vie. C'est un projet collectif qui met vraiment de l'avant différents aspects de la santé durable. Puis, je dis collectif parce qu'on a parlé à beaucoup de monde pendant ces deux dernières années-là. On a parlé à des intervenantes qui rencontrent à tous les jours les familles des gestionnaires de ces équipes de périnatalité-là. Donc, le réseau de la santé a été évidemment bien impliqué, mais aussi on a parlé avec des experts en périnatalité, en alimentation, des autres professionnels parce que tout gérer, les titres professionnels, l'expertise dans ces équipes-là, ce n'est pas toujours évident. On a parlé avec beaucoup de partenaires communautaires également et le ministère de la santé et des services sociaux nous a accompagnés tout au long de cette démarche-là. Donc, ça fait beaucoup de réflexions, discussions, validations qu'il y a eu dans les dernières années pour finalement arriver avec un cadre complet et qui est bien apprécié du milieu parce que depuis le mois de septembre dernier, on est vraiment en mode déploiement de ce cadre-là à travers le Québec par des rencontres dans toutes les régions. Donc, on prend vraiment le temps d'accompagner les régions pour vraiment s'arrimer avec leur réalité. Puis, justement, c'est un prix qui encourage et que je veux dire que ça félicite aussi toute la mobilisation que le terrain nous montre. C'est un besoin du terrain pour avoir concrétisé ce cadre de référence-là, pour avoir des recommandations plus claires pour vraiment que le suivi holo puisse accompagner les familles qui vivent en contexte de vulnérabilité pour mettre un bébé au monde en santé et pour que les familles puissent acquérir de saines habitudes alimentaires. Donc, il y avait vraiment un besoin et on est venu répondre à ce besoin-là en revisitant nos deux principaux cadres de référence dans le passé qui ralliaient autant maintenant le volet intervention nutritionnelle que vous connaissez certainement par l'accompagnement qui se fait à travers tous les célestis de la province entre l'intervenante et la femme enceinte et la famille, la remise de coupons d'aliments, d'œufs, de lait, de légumes surgelés, de multivitamines prénatales et tout ça qui se jumelle aussi au volet de développement de saines habitudes alimentaires quand on parle de c'est quoi bien manger, cuisiner, manger en famille. Donc, c'est trois dimensions qui sont bien importantes aussi à aborder avec les familles pendant ces mille premiers jours de vie-là, une période très cruciale pour le développement de l'enfant. Puis aussi, on parlait justement des arrimages avec le volet communautaire. Donc, on a vraiment depuis 2018 développé une offre en ce sens pour accompagner les organisations de la communauté à parler d'alimentation avec les familles. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on a maintenant un cadre de référence qui permet de créer des arrimages entre le réseau de la santé et les organisations de la communauté parce qu'on sait que ça peut avoir un très grand potentiel d'impact d'agir en continuum autour des familles. Puis, je terminerai en remerciant les personnes de mon équipe, il y en a quelques-unes dans la salle, pour toutes les discussions, les réflexions, les débats qu'il y a eu par rapport à tout ce suivi-là, comment concrétiser l'apport visuel. Je ne le nommerai jamais assez. Puis aussi, un dernier merci au laboratoire Épion de l'UQAM qui, en fait, c'est Thomas Sayas et Émilie Pigeon-Gagné qui ont travaillé avec nous pour réfléchir, nous amener plus loin avec qu'est-ce que c'est le suivolo, c'est quoi l'impact qu'il peut avoir encore plus. Donc, je les remercie également pour tous leurs conseils et leur apport dans ce cadre de référence. Donc, merci encore, puis bonne soirée. Applaudissements Merci beaucoup, bravo. Applaudissements